Salut les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un vélo assez beau, assez propre, qui n'est pas le mien, mais qui est mon meilleur ami, du coup je vais vous le présenter, c'est un vélo de type All Mountain, de la marque La Pierre, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, parce qu'il n'a pas le même cadre qu'il avait à l'origine, du coup il y a beaucoup de choses qui ont été changées et remplacées dessus, dont moi qui a fait beaucoup de travaux dessus aussi, donc voilà, je vais vous expliquer un peu et on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve là, du coup, pour vous faire simple, c'est à peu près le même vélo que je vous ai présenté il y a un mois je crois, c'est le Rose Bike, la marque La Pierre, donc oui pour ceux qui ont remarqué ici un cadre carbone, du coup pour vous expliquer la petite histoire, c'est que mon pote avait le Lapierre Zesty 3.9 ou 4.9, je ne sais plus, en tout cas il était bleu, blanc, gris à l'origine, et en fait il y a eu une campagne de rappel et du coup il y a eu le cadre du Zesty AM 8.9, donc en carbone, donc voilà. Donc dessus il y a des freins Tech 4 E4 dessus, avec potence hop et tout tralala, la barre de résine des pony AMS, comme moi. je viens de le monter en tubeless, donc il est en Maxxis DHR2, avec moyeu hop, disque hop, comme vous savez, les freins. Il est monté en Roadshox 35, comme vous pouvez le voir. avec le Rampage, donc l'optique de bord de coureur, après un amortisseur, alors je ne sais plus du tout, c'est de la marque La Pierre, je ne sais pas du tout c'est quoi, enfin bref, après il est pas mal. Et puis à l'arrière pareil, avec un cerclage Spank et tout ça. Un cerclage de Spank 35 ou 32, je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et voilà, disque hop, voilà, il est monté en Shimano, Dior, donc cassette et tout tralala, en 12 vitesses, bien sûr. Bon il est un peu sale, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que je vais nettoyer, mais là c'est le temps de fuit en ce moment, donc voilà. Il a un tige de salle télescopique, donc voilà. Et sa petite touche personnelle, c'est, enfin personnellement, mais c'est ce qu'il a voulu de lui, c'est mettre des pédales hop bleues, donc des F20. Et franchement, ils sont très belles. Bon, il les a un peu rayés avec le temps, mais ils gardent quand même leur mobilité et tout ça. Donc c'est un vélo de base qui coûte dans les alentours de 2500 euros, avec le cadre d'origine bien sûr, et là, d'après ce qu'on avait regardé, je crois que le cadre est monté sur un vélo à à peu près 5000 euros. Donc voilà. Donc après, on est plutôt pas mal. Franchement, au niveau légèreté, c'est sûr qu'on est plus sur le cadre alu qu'il avait d'origine. Du coup, il est très très léger quand même. Et même au niveau, comment dirais-je, maintenant que j'ai mis les tubeless, c'est encore mieux parce qu'ils gagnent en fin de la légèreté. Donc voilà, voilà. Après, tout ce que je peux vous dire de plus, d'origine, du coup, toutes les pièces imprises il n'y avait pas. Bien sûr, de toute façon, vous le savez. Je ne sais pas, vous le savez très bien. Là, après, je ne crois pas qu'il avait prévu de faire, comment dirais-je, d'autres modifications dessus, je pense. Il faut juste régler un peu la roue arrière. Parce qu'elle a un petit décalage. Mais rien de grave. Par rapport à ça, rien de grave. Donc voilà. Après, si vous avez des questions sur ce vélo, n'hésitez pas. Dans la description, je vous écoute. Il n'y a pas de problème pour les questions. Si. Pour ceux qui veulent savoir, c'est une fourche et un amortisseur à air. Donc pas juste avec des bulles dedans. Il y a une cartouche d'air dans l'amortisseur et dans la fourche. Donc voilà. Après, le vélo, je pense qu'il revient à peu près dans 2005. Déjà, juste pour les deux roues, il y en a... Ah oui, mais non. C'est vrai. Parce qu'à l'arrière, quand je vous explique, c'est un montage à la carte de la roue arrière. La roue avant, c'est une hop, cerclage hop. Enfin, avion direct de hop, on l'a monté avec le pneu direct. Alors que la roue arrière n'est pas une roue hop. Donc voilà, voilà. Donc ouais, on est sur un montage atypique. Donc c'est sur un maillot O-Pro 4. avec un corde roue libre micro-spin, je crois, si je ne le trompe pas. Rayon DT Swiss avec tête de rayon DT Swiss. Et peut-être de rayon bleu anodissime, mais je ne sais plus, ce n'est pas la marque. C'est sur Rosebike. Et cerclage Strock. Excusez-moi, j'ai buggé. Donc voilà, voilà. Si vous voulez une pièce sur ce vélo que vous avez kiffé, sachez que je peux vous répondre, que ce soit sur Insta, Snap, enfin plus Insta et Youtube. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez kiffé sur une pièce et que vous voulez la même. N'hésitez pas à me demander, je vous répondrai, même je vous enverrai un lien s'il faut, avec direct la pièce concernée. Donc voilà, voilà. Après, franchement, ça fait un an. Un an qu'il l'a. Franchement, il roule parfaitement bien. C'est un vélo fiable, franchement. Donc après, à voir encore dans le temps. Mais franchement, pour un 4 carbone, c'est vrai qu'il est très léger, franchement. Pour un Old Mountain, c'est très très léger. Du coup, les mecs, on se retrouve dans ma chambre, parce que j'avais plus rien à dire et j'étais assez pressé. Du coup, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur mon compte Youtube. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, notamment l'AMOH dans moins de 3 mois. Dans 3 mois, pardon. Dans 3 mois, en juin, je suis à la MOH. Donc je filmerai notamment avec, logiquement, une... Une GoPro, une Insta 360, je ne sais pas encore. Après, je vais vous dire, beaucoup de vidéos qui arrivent. Notamment, comme je l'ai dit, des MOH. Il y a le upgrade du Rosebike. Et il y a la nouvelle... Comment dirais-je ? La vidéo qui aussi, je pense qu'il m'a été attendue. Le retour de 2 DH. Donc du Commensal Clash Suprême. Le Commensal Suprême, pardon. DH de mon pote. Et le Canyon Tour de HX. Donc le mien. Qu'on est en train de retaper. Notamment, là, ils sont en peinture. Dès qu'ils reviennent, on va faire une vraie vidéo. Sur le montage complet d'un Commensal et d'un Canyon. Donc je pense qu'il y aura peut-être 2 vidéos. Ça, ça fera... Il y en aura une pour s'en concentrer à chaque vélo. Parce qu'il n'y aura pas les mêmes pièces. Enfin, il y aura... La plupart, c'est les mêmes pièces. Mais il n'y a pas les mêmes montages dessus. Car c'est 2 DH, mais 2 vélos différents quand même. Et voilà, voilà. Donc après, continuez à me suivre. Force à vous tous. Merci quand même de me donner cette opportunité-là. De vous transmettre ce que je peux faire. Et puis, voilà. Donc après, comme je vous ai dit, la belle life pour l'instant. Voilà. C'est un peu fait. J'ai toujours mon flat. Sachez-le. Mais je roule pas forcément avec. Donc voilà, voilà. Surtout, c'était PKL et Flasco. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. Merci.